Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de réaliser, il ne faut pas dire bonsoir, il faut dire bon matin tout le monde. On va s'habituer à un moment donné. C'est vrai. Là, comme vous avez pu le constater, notre petit brin de jasette ce soir, on veut vous parler des produits qu'il y a en vedette ce mois-ci, n'est-ce pas? Ce matin. Ce mois-ci. Non, t'as dit ce soir, attends. Ah non, encore ce soir. Je vais m'habituer, je vous le dis gang, je vais m'habituer. Ça, ça me cache. Ça, ça me cache. Ça, ça te cache, hein? Ben, commence donc par en parler, tiens. Ça, c'est le tout-en-un. En fait, lui, il y a-t-il quoi dedans? Ça, c'est le sac. Ah, c'est le sac. Parce que oui, c'est les produits neufs, là. On a mis le sac dedans. Oui. Celui-là, c'est pour le zester? Pour zester. Pour zester. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui, c'est pour zester. Ici, c'est pour séparer le blanc et le jaune d'œuf. Ça, c'est un peu bien. Ça, c'est pour presser. Ça, c'est le petit contenant. Lui, on peut le mettre soit dans ce petit récipient-là, ou tantôt, on va vous parler de cette gamme de plats-là. Et puis, ce couvert-là, il est fait exprès pour accueillir ça. Puis, est-ce qu'il va aussi ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, est-ce qu'il fait sur autre chose? Un zilet. T'en souviens-tu? Non, je ne sais pas. Si on fait... Pas une délinette. Il s'en est servi pourtant pour sa recette l'autre fois. Si on fait une marinade, exemple. Le dessus, ici, ça filtre. Ah oui, ça fait tout. Voilà. Je ne savais pas si c'était bien. Alors, ça, c'est un des produits qu'on voulait vous montrer. Puis là, pourquoi on a choisi ceux-là? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment contente qu'il fait enfin beau dehors. Puis, quand on dit qu'il fait beau, bien, on a le goût. On a le goût de faire quoi quand il fait beau? Sortir dehors. Puis, on a le goût de manger du barbecue. Alors, ça, c'est l'ensemble barbecue. Ici, là, on l'appelle l'ensemble barbecue. Puis, il fait partie de la brochure de ce mois-ci. Puis, soit du temps passant, vous regarderez. Parce que, dans le premier commentaire, je vais mettre le... Si ce n'est pas déjà fait, je vais mettre le lien de la brochure pour aller commander si vous êtes intéressé. Mais, vous savez qu'il y a une façon de le commander encore moins cher. Oui, oui. Ça aussi, on va vous en parler durant notre petite jasette. Alors, à quoi qu'ils servent ces gros pleurs-là? En fait, il y a deux grosseurs. Ça, c'est pas mal familial. Gros, gros, là. Celle-là, il est plus petit un peu. Fait qu'il est beaucoup plus pratique pour nous qu'on est deux. Mais, pour une famille, là, ça, c'est... Puis, lui, il est exclusif. Il vient juste dans le kit. Oui, il faut acheter le kit. Il ne se vend pas tout seul. Lui, oui, mais pas le gros. Oui. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, quand vous faites une marinade... Ils sont neufs, hein? Vous le voyez qu'ils sont neufs. Voyez-vous, il est pareil. Ça, ça veut dire que, quand vous fermez votre plat... Puis, tu sais, souvent, dans les marinades, ils disent... Il faut tourner les morceaux de viande pour que ça marine partout. Bien, nous, on n'a plus besoin de se salir les mains. On a juste à virer notre couvercle de bord. Puis, ça fait le travail pour nous. Puis, le plat, il est salé. Quand on vous dit que le mode de vie, c'est ça, c'est de nous simplifier la vie. Là, on essaie de vous donner une couple de trucs. Bien, il n'y a rien de meilleur que de les essayer. Oui. Puis, l'essayer, c'est de s'adopter. En tout cas, dans notre cas, à nous, c'est ça. Oui. Fait que là, tu peux le mettre derrière toi, si tu veux, pour avoir moins de choses devant toi. C'est rendu notre présentoir, ça. Fait que, comme il vous parlait tantôt, bien, on a trois grosseurs de plats. Et celui-là, fait sur lui. Vous voyez? Puis, il y a aussi, ça ne sert pas juste... C'est-tu le bon? Oui, c'est ça. Ça ne sert pas juste à mettre le petit morceau qu'on vous a parlé tantôt. Tu sais, des fois, moi, je me rappelle, là, quand j'avais le batteur électrique, là, c'était ma spécialité de faire orvoler ça partout quand je faisais du pudding au chocolat. Il y a-tu de quoi de plus plate que tu fais ton pudding au chocolat puis tu te rends compte qu'il y a tout ton doserail et plein de chocolat? Avec ça, ça n'arrive plus. Les plats sont faits assez solides, ceux-là, pour être capables d'accueillir le mélangeur électrique. Et on met ça comme ça, puis là, on rentre notre mélangeur. La petite mixette. Et ça ne fait plus de dégâts. Ensuite de ça, on a les deux autres. Oui, et si tu veux mettre ton restant au réfrigérateur ou un saladier, tu fermes ta salade en attendant tes invités ou ton repas. Et on a les deux autres grosseurs. Grosseurs, ça fait qu'ils ont tous leurs plats, leurs couverts, là. Ça, c'est le grand, le moyen et le petit. C'est assez grand quand même. Hé, tu l'as attrapé avec son couvert. C'est bon. Ça fait que là, lui, on peut le laisser là. Il ne dérange pas. Maintenant, celui que... Ah, attends, on va terminer vu qu'on parlait du barbecue. On va terminer avec ça. Savez-vous à quoi ça sert? Ça. Si vous êtes dans notre groupe, vous l'avez vu passer cette semaine pour faire autre chose. Pour faire des galettes. Mais c'est pour faire des boulettes. Des galettes de steak haché. Oui, des galettes de steak haché. Des boulettes, c'est rond, chérie. On met ça ici. Boulettes, boule, boulettes, rond. Comme ça. Des galettes, là. T'as bien raison. Fait qu'on met le garde à l'intérieur ici. On met notre viande. Mais j'appelle ça, moi aussi, des boulettes. On appelle tout ça des boulettes de steak haché. On les foire. Puis ça fait une belle boulette. Puis après ça, on peut les rentrer tous un dans l'autre. Puis on peut les envoyer au frigo, au congélo. Puis ça, dans le fond, pour l'acheter, ça se vend un kit de quatre. Oui. Fait que tu peux acheter le kit comme ça une première fois. Puis après, tu peux racheter juste ça. Juste ça. En sort plus, là. C'est ça. Puis j'ai vu quelqu'un, j'ai vu quelqu'un que, c'est peut-être une bonne idée, je ne l'ai pas fait encore. Mais j'ai vu quelqu'un qui a fait des galettes. Bien, c'est ça. C'est le vidéo qu'on avait dans notre groupe. Ah, c'est ça. C'est ça que je l'ai vu. OK, bon. C'est là. Je vais aller voir ça dans notre groupe. C'est quel groupe? Dans notre groupe Missile Topper. C'est Julie qui l'a mis. OK, mais ce n'était pas dans notre page. C'était dans le groupe. Dans le groupe. Parce qu'on a un party présentement dans le groupe. Vous savez, gang, il faut venir participer au jeu puis voir les vidéos et tout ça. Mais là, on veut terminer notre petite jasette d'aujourd'hui en vous parlant de ça ici. Ça, c'est une base pour les maîtres. Qu'est-ce que c'est les maîtres? Là, je vous en ai sorti deux. Mais il y en a, il y a aussi, il y en a trois. Il y en a deux autres. C'est vrai. Ça, maître Ralph. Non, il y en a un autre. Maître Ralph. On vous en parle souvent du maître Ralph. Donc, tout ce qu'on a à faire, on prend la base et on met notre morceau dessus. Puis on vient borrer ça. Là, sur mon comptoir, moi, ce n'est pas un comptoir qui ne colle pas. Pas un comptoir plat ou en verre. Il y en a... Là, je vais le mettre Moi, c'est la borelle. Puis la borelle, il n'est pas... Il est à vainure. Tu sais? Fait que... Il faut que ça soit lisse. Fait que je peux me mettre... J'ai ma planche de bois qui est juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez au-dessus de bord. Mais je ne veux pas toucher parce que la caméra est dessus. Mais sinon, je me mets sur ma caméra ou... Sur ta caméra. Je la mets sur ma planche. Je mets la base sur ma planche ou sur mon poids, le verre. Parce que j'ai un... Les poils, là, qu'on a... C'est serrant. C'est serrant. Je la mets dessus puis ça va bien. Mais pour les autres, si vous avez un comptoir en laborelle, ça ne fonctionne pas bien. Mais on a toujours un moyen de le faire. L'assemblage est très facile. Là, j'avais laissé le papier. Vous avez ça ici pour ramper le fromage. On le met à l'intérieur. On vient... On va le mettre de côté. On vient tourner ici la poignée. On a ça ici pour quand on met notre fromage. On tourne puis le fromage, il sort. Comme on vous a montré régulièrement. Maintenant... Puis dans ça... Attends, ça va être l'autre. Maintenant... Il était déjà débarré. Si on veut faire du steak haché, on peut l'acheter directement. Mais on peut prendre des morceaux de viande chez le boucher. C'est la même base. On labore. Et là, je veux juste le virer pour le montrer. Ici, en avant, ça se défait. Là, c'est la première fois. Il est neuf. Je l'ai... Là, tu serres. Ah oui, c'est vrai. C'est à l'envers. Il est neuf. Je ne l'ai pas utilisé encore. Je n'ai pas eu la chance. Donc, c'est pour vous montrer. Il y a un petit couteau ici. Et ça ici, il y a deux différentes grandeurs. Il y a celui-là et il y a... Celui-là plus gros comme ça. Et ça vient aussi avec ça ici. Savez-vous à quoi ça sert? Je vais vous montrer ça. Ça sert à faire des cannelloni ou des saucisses. Donc, super génial. Je n'ai pas eu la chance encore, mais j'ai bien, bien hâte. Puis là, cette semaine, on va probablement justement faire du porc haché. Là, tu veux le défaire? Tu veux le défaire? Oui. Je veux juste remontrer comme il faut. je vais vous montrer la poignée. Juste la façon qu'il est faite. Attention! Bon, ça, c'est le couteau. Vous voyez, c'est super solide. C'est tout moulé, ça, là. Le couteau, là, il est très bien. Ça, c'est une vis sans fin. OK? Puis regardez le mécanisme, comment il est fait. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment solide. Et puis, c'est un plastique, mais c'est un plastique, mais c'est super rigide. Ça fait que, ici, là, je vais juste vous le montrer comme ça. C'est super bon. Puis, il y a un autre qu'on a... Tu le remets dedans? Oui. Il y a un autre morceau que nous, on n'a pas reçu encore. On l'a commandé, mais on ne l'a pas reçu encore, qui s'appelle le spiraleur. Et ça, c'est un morceau pour faire des spirales de légumes. Génial! On a bien bien hâte de le recevoir. Quand on va le recevoir, on va vous le... Quand on va le recevoir, on va vous le montrer. Inquiétez-vous pas. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, je ne sais pas. Elle n'est pas bien rentrée? Non, oui. On va le refaire. Je pense que je n'ai pas bien rentrée. Elle n'est pas bien rentrée. Effectivement. Alors, on voulait vous montrer ça parce que c'est sûr que si on vous dit « Ah, ça, ça fait ci. Ça, ça fait ça. » Mais quand on les montre, vraiment, quand on prend le temps de bien les montrer comme on vient de faire ce soir, c'est sûr que l'on aurait pu les utiliser. Mais, comme c'est une petite jasette, pas une longue jasette, on s'est dit qu'on va au moins leur expliquer. Ben, s'il y en a qui veulent avoir plus de détails, mettez des commentaires. Ça, c'est tout ce qu'on vous montre. C'est en promotion ce mois-ci. Oui, c'est dans la brochure. C'est le temps là. C'est le temps. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Puis là, elle a une promotion spéciale. Oui. Explique ça. En fait, la base... La base... La base... Vous la payez à plein prix. C'est ça. Puis vous recevez, dans le fond... Le choix. Le choix des trois têtes qui existent. Un des choix. Un des choix à moitié prix. Ça peut être très intéressant. Fait que s'il y en a qui avaient l'intention d'avoir un de ces systèmes-là, ben, c'est le temps de profiter. Et aussi... Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, gang. Il faut que je vous montre ça. Je reviens. On ne part pas trop loin. On va terminer avec ça. Ce ne sera pas long. Ah! Tantôt, ben, moi, je vais le dire, parce que tantôt, on a oublié de le dire. Fait que là, vous voyez la petite lame qu'il y a ici? Dans ça, il y a une petite cachette. Ben, je pense que tu l'avais montré, celle-là. Tu l'avais montré la chose pour faire les saucisses, mais... Oui, je l'avais montré. Il y en a un? Ben, je ne me souvenais pas. Excuse-moi. Ce n'est pas grave. Tu as montré était où leur cachette? Je l'avais montré. Oui, ben, c'est ça. En tout cas, ici, les... Je ne sais pas exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec celle-là? T'as-tu une idée? Des plus gros... Des plus gros grains. Des plus gros grains. Oui, ça dépend, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est ça. Le chouard à viande, comme on le connaît, le chouard caché, c'est pas mal comme ça. On a une amie qui nous a montré quand on fait des oeufs cuits durs, on peut les hacher avec ça. J'ai assez hâte de l'essayer. Moi, je veux l'essayer dans une salade. Nos oeufs, dans une salade. Fait que restez à l'écoute parce qu'on va vous en faire des vidéos bientôt. Puis là, je voulais terminer en vous parlant de notre infuseur. Moi, là, je le trouve bien beau. Puis non, ce n'est pas en vitre, c'est en plastique. Je le trouve vraiment, mais vraiment beau. Là, vous le voyez à cause de la lumière. Mais, je ne bois pas de thé, je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé glacé. J'aime rien qu'il goûte le café. La preuve, j'ai même de la misère de donner un bec quand il vient de finir son café. Ça, ça vous donne une idée. Fait que là, je me disais, il est bien cute, mais comment m'en faire pour promouvoir quelque chose que je ne bois pas? Puis là, aujourd'hui, j'ai su que l'infuseur, parce que ça ici, c'est un infuseur. Fait que vous mettez, mettons, vos grains de café. C'est un petit métal. Je parle au-dessus de ça, ça fait comme un micro, ça fait écho. Donc, c'est un filtre. Fait que vous mettez votre thé, vous mettez... Mais là, là, savez-vous ça, vous, que le riz, il faut laver ça? Rincez. Rincez ça. Il y en a qui ne le savaient pas, puis moi, je vais vous avouer que je ne faisais pas attention à ça. Mais là, ça a l'air que là-dedans, ça va super bien pour rincer le riz. Fait que là, j'ai déjà hâte de manger du riz pour pouvoir l'essayer. Puis je vais vous le faire en live comme ça ou en vidéo pour si jamais mais on ne fait pas de live pour vous montrer. Mais ça a l'air que ça va super bien. Mais sinon, j'ai déjà fait un lait d'amande là-dedans. Oui. On peut faire plein de choses. Puis non, ça, ce n'est pas vissé, c'est vraiment juste à côté pour permettre l'infusion de se faire vraiment comme il faut. Alors, je vous laisse partager mon petit apprentissage que j'ai eu aujourd'hui. sur ce, on va vous dire bonjour, bonne journée. Continuez à participer en grand nombre sur notre partée qu'il y a dans le groupe. Puis si vous nous écoutez via la page, bien venez-vous-en dans le groupe. On a super du fun ensemble. Puis on est rendus 228, gang. Hey, ça monte. On est contents. Mais invitez vos amis à venir aussi parce qu'ils disent que plus on est de fous, plus on a de plaisir. C'est ça qu'ils disent? C'est ça qu'ils disent? Bon, ça fait que on va avoir du fun ensemble. Puis nous autres, on est là pour s'amuser, oui, après ma barre. Mais on est aussi là puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça comme ça pour vous ce soir. On est aussi là pour vous enseigner les produits. Parce que c'est vrai que des fois, tu n'as pas le goût de les acheter si tu ne sais pas comment ils marchent. D'ailleurs, c'est pour ça que ça existe les... Comment tu appelles ça? Les... Les essais d'auto, là. Il y a un nom pour ça, là. Tu sais, quand tu vas au garage, là, c'est rare que tu vas acheter un char sans l'avoir essayé, n'est-ce pas? Ils essaient. Alors, c'est pour ça qu'on voulait vous faire ça ce soir pour vous montrer des choses en vrai. Pas juste sur une image, mais en vrai. Même si on n'a pas rien mis dedans. Parce que des fois, c'est bien beau de vous montrer une photo, mais vous n'avez pas d'idée. Si on ne touche pas, vous n'avez pas l'idée de la grosseur. Vous n'avez pas. Puis là, maintenant, c'est tout en web, là. Ça fait qu'il n'y en a plus vraiment de présentation à domicile. C'est ça. Puis on s'était dit... C'est en live. C'est en vidéo, comme ça, là. Puis on s'est dit quand on fait nos unboxings, on a du fun avec vous autres, soit du temps passant, n'oubliez pas... Samedi matin! Regarde, ils sont là! Samedi matin, ils sont là! Ils attendent! Ils nous attendent! 1, 2, 3, 4, je pense! 4! Puis il reste... On est juste mordi, ça fait que ça se peut qu'il y en aille d'autres. On est mercredi? Non, on est mordi. Bien, c'est le matin. Ah oui, c'est vrai! On enregistre le mordi. Mais on va être mercredi quand vous allez l'entendre. Oh! Je vais me démêler, je vais me démêler, je vais me démêler. On a du fun. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait qu'on est mercredi matin quand vous, vous entendez le vidéo. Puis, bien, ça se peut qu'il y en rentre encore. Sinon, bien, on va ouvrir ça. Puis c'est ça, des fois, vous le savez, on fait les unboxings puis après on s'en va travailler. Fait qu'on n'a pas le temps de vraiment prendre le temps de vous montrer comme ça. Fait que ça nous fait plaisir de faire ça avec vous. Puis j'espère que vous aimez ça. Mais si ça apporte des questions, on va vous répondre. Fait que ça va nous faire plaisir. Mettez vos commentaires, là. Même si c'est pas en live, là, on va vous lire. Ouais, question. Si vous l'écoutez en replay, hashtag replay. Comme ça, on est sûr. Ah, il nous a vus, mais... Puis vous avez des questions, posez-la aussi. Ça va me faire plaisir. Fait que, là, on vous dit bonne journée pour vrai. Oui. Puis nous, on va continuer nos choses. Alors, on se... Oh! On a une affaire à dire avant. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ce soir, je sais pas. Aucune idée. On est mercredi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ah! Ce soir, mercredi. Je vais faire ça. Ce soir, la soirée recette. C'est le même qu'on l'appelle. Mégaparty. Mégaparty recette. Donc, je serai un des... Des vedettes. Des vedettes. Qui va vous présenter un petit quelque chose. Fait que, soyez-y. Venez nous voir. Venez nous voir. C'est... On va donner des détails. Oui. Sur le groupe, il va y avoir des détails. Sur la page aussi, vous allez recevoir. Puis, je l'ai-tu faite en événement? Si c'est pas fait, je vais le faire. Vous allez avoir tous les renseignements. Puis, si vous les trouvez pas, écrivez-nous en dessous. Je veux être là au Mégaparty. Je veux voir Michel cuisiner. Juste une petite note. Un petit hyène. Un petit coucou. Quand vous venez vous connecter, il faut vous marquer, comme quoi, qui vous êtes, votre nom, avec le groupe. Ah oui, pour demain soir, tu parles. Oui. Pour ce soir. Pour ce soir. Pour ce soir. Oui, c'est sûr. Fait que, tu vas le souligner de toute façon dans ton post, hein? Oui. Fait qu'on va vous donner les détails. Comment faire? Fait que... Parce que, dans le fond, pourquoi on fait ça? Parce que c'est un... Voyons, je le dirais pas. C'est le Mégaparty des alchimistes. Alchimistes étant l'organisation à laquelle on fait partie. Et dans les alchimistes, il y a nous, les Évolutions. Notre groupe, notre nom d'équipe, c'est Évolution. Puis, il y en a d'autres. Fait que, quand vous écrivez Évolution, votre nom, mettons que Joséphine, elle veut venir, bien, elle écrirait Évolution, Joséphine, invité de Michel et Sylvie. Comme ça, bien, quand il... Parce que, il y a toutes sortes d'affaires dans ces soirées-là. Des fois, il y a des tirages. Des fois, il y a des concours. Des fois, il y a des opportunités. C'est des beaux cadeaux, en plus. On a des opportunités dans ces soirées-là. Puis, en même temps, bien, ça compte aussi pour nous, pour dire, « Hey, ils ont eu des invités. » Fait que c'est super le fun. Alors, sur ce, c'est vrai qu'on vous dit bye. On vous laisse aller travailler. Ou aller retourner travailler si vous nous écoutez pendant votre heure de dîner. Bonne journée! Bonne journée à vous! Bonne journée! Bye! 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 Sous-titrage ST' 501